... Qui n'a jamais rêvé de faire le tour du monde ? Un rêve que certains assouvissent en version grand luxe. 21 jours de croisière aérienne pour visiter les plus beaux sites de la planète. Vous allez voir la plage mythique de Copacabana au Brésil, les chutes d'Iguassu en Argentine, l'île de Pâques, Sydney en Australie, Singapour, le Sri Lanka ou encore l'Ouzbékistan. Nous avons embarqué avec ces privilégiés qui ont dépensé chacun 30 000 euros pour s'offrir ce luxe ultime. Le tour du monde en 21 jours, c'est un reportage de Clément Dudoué. C'est un atoll au bout du monde, à 12 000 kilomètres de la France. Tétiaroa, des villas luxueuses au cœur d'un paysage enchanteur, devenu depuis 4 ans le refuge des touristes les plus fortunés. Merci, vous m'achetez en plus. Ce matin, Déborah Regasacci va partir à la découverte des lieux. L'expérience est unique. C'est exceptionnel. C'est un rêve. Une visite privée, avec à la clé une faune et une flore polynésienne à portée de main. Ava, la guide, en connaît les moindres secrets. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle un roi, un espace ouvert entre deux motous. Il y a un motou ici, un motou là-bas. L'atoll compte 12 motous, des îlots dotés d'une nature à l'état originelle. Ici, on voit un juvénine, mais fou à pied rouges, juste en haut. Qui abrite des espèces parfois étonnantes, comme ce drôle de crustacé, un bras aventurier. Ça, c'est un ermite fraise. Parce qu'il ressemble à une petite fraise. Ça grimpe bien aux arbres. Ah oui ? Ils mangent l'écorce des arbres. Déborah ne sait plus où donner de la tête et retrouverait même son âme d'enfant à la vue d'un jeune requin d'à peine un maître. Le requin ? Le point blanc, là ? Il était juste à tes pieds. Des moments rares, très prisés, qui attirent les personnalités de la planète, comme Barack Obama, il y a deux ans. Pour Déborah, qui habite à Londres la plupart du temps, cette parenthèse, loin de toute civilisation, est exactement ce qu'elle était venue chercher ici, pour ses vacances. C'est une expérience merveilleuse. On se sent très proche de la nature, coupée de toute pollution. de bruit, toutes les nuisances qu'on peut avoir, évidemment, dans les grandes villes. Donc là, c'est un site exceptionnel. Mais pour Déborah, cette atoll n'est qu'une simple escale au cœur d'un périple hors du commun. Car elle s'est offert le voyage de sa vie, un tour du monde en 21 jours, un condensé d'expériences uniques et d'émotions fortes aux quatre coins de la planète. C'est un spectacle magnifique. Et on voit cette force, cette énergie, c'est sensationnel. Comme 190 autres passagers, elle va parcourir le globe lors d'une croisière aérienne. Vous n'allez jamais oublier cette expérience que nous allons vivre ensemble. de l'Amérique du Sud à la Polynésie, en passant par l'Asie, un voyage placé sous le signe du luxe. Et voici la vue que nous avons du Bangalore. Embarquement pour une aventure autour de la Terre. Aéroport Charles-de-Gaulle, le 11 novembre dernier. Le tour du monde commence à cet instant dans cet avion spécialement affrété. Et il y a une attention particulière pour les passagères. Contentée d'une clientèle qui a dépensé une petite fortune, c'est la mission d'Affet Benoua, le chef d'orchestre de cette expédition. Super. Pour lui, tout compte, à commencer par les conditions de vol. C'est dégagé sur le parcours ou on a des acrobaties ? C'est bien ? Très bien. Très bien. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Champagne, petit four et même caviar. Alors je vais goûter. Pour rendre le trajet des plus agréables. Effectivement, c'est pas un avion de ligne. Non, c'est pas un avion de ligne. Mais Déborah et son mari ont surtout déboursé 60 000 euros pour en prendre plein les yeux. Pendant trois semaines, le programme prévu sera-t-il à la hauteur de leurs attentes ? Atterrissage, enfin, à Rio de Janeiro. Une ville synonyme de douceur de vivre qui suscite l'évasion à sa simple évocation. Une atmosphère unique et des lieux mythiques. De la plage de Copacabana au Corcovado où trône l'emblème de la ville, le célèbre Christ rédempteur. Allez, on va suivre notre guide. Pour nos 190 passagers du tour du monde, le luxe aussi fera une pause. C'est fouet, ça marche ! Ambiance très colonie de vacances pour gravir en téléphérique le célèbre pain de sucre et découvrir une vue imprenable à 400 mètres d'altitude. Mais on ne se lâche jamais de cette vue. Cette belle baie de Copacabana. Mythique. Mais aussi, dans la même journée, une croisière dans la baie de Rio. Bonjour. Bonjour. Merci. Vous pouvez aussi monter là-haut. Merci. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Une heure au fil de l'eau, sur un bateau traditionnel et beaucoup de monde à bord pour contempler la grandeur de la ville. Pas de quoi gâcher le plaisir de Déborah. Quand on est concentré, on est pris par la beauté des paysages, des différents sites. On n'entend pas tellement le bruit des autres personnes. Donc, on est tout à fait transporté ailleurs. On sait qu'on est ailleurs et ça ne me gêne pas du tout. Rio, des visites groupées au pas de charge qui ne laisseront pas le temps de flâner. Avant de s'envoler pour une autre destination, avec cette fois la promesse d'un spectacle extraordinaire. Direction l'Argentine. Car au nord-est du pays se cache un trésor. Les chutes d'Iguassu, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. De 180 cascades jusqu'à 80 mètres de hauteur. Un décor grandiose qui attire Hollywood depuis des décennies. Récemment, le blockbuster de l'univers Marvel, Black Panther, y a été tourné. Aujourd'hui, ce sont les Globetrotters partis de Paris qui jouent les premiers rôles sous la direction discrète de Jen Abel. Si vous voulez que je vous prenne en photo, je sais que vous êtes l'homme de la situation depuis le début. Allez. Donc l'air amoureux. Je me concentre sur les... Parfait. Le but, c'est de les chouchouter pendant tout ce voyage. Elle fait partie des 19 accompagnateurs de ce voyage. Pour elle aussi, ce tour du monde est une grande première qu'elle savoure à sa manière. Donc je découvre avec les mêmes yeux que ceux des clients. On s'émerveille des mêmes choses. Arrivés près des chutes, des invités surprises comme ce Coati font leur apparition et leur petit effet. Mais c'est très joli. C'est étonnant. Déborah n'a qu'à suivre le mouvement et ne penser qu'à une chose. Profiter des embruns et du spectacle de la nature. Toute cette faune et la flore tropicale. C'est un spectacle magnifique. Et on voit cette force, cette énergie. c'est quand même à des plus beaux sites au monde. C'est en tout cas à voir. Pour la nuit, c'est en pleine forêt tropicale que la caravane va poser ses valises. Comme vous voyez, on est en plein de jungle ici. C'est l'aventure. Une aventure 5 étoiles dans cet hôtel luxueux perdu dans la végétation et où l'organisation s'est déjà occupée de tout avant même qu'il ne franchisse le pas de la porte. Regardez ce luxe, les valises dans la chambre directement. On ne touche à rien du tout. C'est tout à fait exceptionnel. Des vacances reposantes où l'on ne pense à rien, ce n'est vraiment pas le quotidien d'AFED, l'organisateur du voyage. À 5h du matin, alors que ses clients dansent encore, lui est déjà sur le pont. Il faut qu'on se dirige à l'aéroport bien 4h avant le départ des passagers pour s'assurer que tous nos intervenants, tous nos assistants sont calés sur les horaires, que l'équipage arrive à l'heure. À l'aéroport d'Iguassou, les 215 valises des passagers sont-elles sur le départ pour la prochaine destination ? Aujourd'hui, vraiment beaucoup d'huile de coude. C'est un petit aéroport, pas beaucoup d'équipement. Donc on a de la manœuvre. Il faut de l'anticipation et vraiment avoir un temps d'avance. Avec une hantise, oublier une valise d'un passager. La ultima, this one. This one will be the last one. Alors AFED compte et recompte encore. Combien on en a ? 215. 215. Bon, t'es bon, tout à fait. Pas le droit à l'erreur. Bon. Comment ça va ? Très bien, super. Car la caravane se dirige à présent vers l'île la plus isolée au monde, l'île de Pâques. 7h30 de vol, 5500 km parcourus. Une terre de légende, avec ses 1000 géants de granit disséminés le long des côtes. Des moailles, des statues vieilles de 900 ans, sculptées à même la roche. Au programme de ce voyage d'à peine 24 heures, des excursions aux quatre coins de l'île pour percer ce mystère. En petits groupes, et comme toujours depuis le début du voyage, en compagnie de guides locaux parlant français. les moailles représentent nos ancêtres. Ça s'appelle aussi qui veut dire en fait le visage de nos ancêtres. C'était les personnes les plus importantes de chaque tribu. Tous les moailles sont de doigts à la mer parce que c'est un signe de protection sur le même village. Au fil des heures, Déborah se laisse submerger par l'atmosphère mystique de ce site unique au monde. C'est d'une beauté, c'est magique. On est au bout du monde, tellement éloigné de tout. On perd un peu cette notion de distance. On est un peu déconnecté complètement de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on peut voir et vivre. La déconnexion s'opère et elle va monter encore d'un cran. Car après ce périple éphémère sur l'île de Pâques, place au charme de la Polynésie. Tahiti pendant trois jours, avant de s'envoler pour Sydney, puis de s'immerger dans la frénésie de Singapour. Une ville en perpétuelle effervescence, une concentration de prouesses architecturales et de gratte-ciel. Plus de 600. Alors c'est bien sûr en prenant de la hauteur qu'il faut apprivoiser Singapour. Durant ce tour du monde, au milieu des globetrotters, un homme ne quitte pas son appareil photo. Il mitraille les lieux. Marcel Atman est photographe et il a été recruté par l'organisation pour immortaliser ce voyage à sa façon. En noir et blanc, ça va être bon, ça va être très bon. Le tourisme, ce n'est pas vraiment sa spécialité le reste de l'année. Marcel Atman est le photographe des stars. Ses clichés ont fait le tour du monde bien avant lui. Gérard Depardieu, Audrey Tautou, Vincent Cassel, tous sont passés devant son objectif. Exceptionnellement, il met son art au service de ce voyage. Juste le moment quand le soleil dépasse. Juste le moment. Là. Je suis engagé pour montrer un peu ce qu'eux, ils voient, peut-être avec mes yeux. Ça change du milieu, ta bonne ? Ouais. Ouais. Ça fait du bien, la tête. Et on fait quand même un tour du monde. On fait quand même un tour du monde, c'est énorme. Le tour du monde touche presque à sa fin. Après la ville, la nature va reprendre ses droits. Une fin en apothéose au Sri Lanka dans l'océan Indien. L'un des hauts lieux du bouddhisme où habitants et animaux vivent en harmonie. Dans le sud du pays, direction la réserve Douda-Walawa pour une expédition sur un chemin de terre cabossé qui, au bout d'une heure, va offrir une dernière récompense à Débora. Des dizaines d'éléphants se laissent observer dans leur habitat naturel. Ce sont eux les maîtres des lieux. Il y en a 250 dans toute la réserve. Sans compter les oiseaux ou encore les buffles, une immersion dans la vie sauvage. On est tellement proche de ces magnifiques animaux et ça nous ressource, ça nous rappelle, amène à beaucoup de choses, je trouve. De courir tout le temps dans la vie. Alors là, on voit que c'est un spectacle très apaisant, on sent paisible. C'est très beau. Dernier instant de ce tour du monde car dans quelques jours, ces globetrotters retourneront bientôt à leur quotidien avec des souvenirs à jamais gravés dans leur mémoire comme un cadeau de Noël avant l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada